Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une leçon. Voilà, ça fait très 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 longtemps que je n'en avais pas fait. Et ces derniers temps, dans mes tutos, j'ai fait beaucoup de tutos sur des gâteaux, où j'ai texturé, etc. Et j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi les personnes voulaient que je fasse une vidéo sur les différentes textures. Et je trouvais ça plutôt très intéressant comme vidéo. Du coup, j'ai montré comment texturer telle ou telle pâte avec... Enfin, telle ou telle pâte... De la pâte, en soi, avec tel ou tel outil plutôt. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Et que, bah, voilà quoi, que vous pouvez voir différents types de textures. Donc évidemment, ces textures, je vais plus les appliquer par exemple pour les gâteaux. Voilà, mais bon, en tout cas, enfin bref, vous allez voir, du coup, je laisse avec la vidéo. Donc déjà, pour montrer différentes textures, j'ai passé de la pâte caramel à la pasta machine. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer différentes textures qu'on peut faire. Donc, pour texturer, en général, je utilise 5 choses différentes. Donc la première, c'est la brosse à dents. Voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps. Par exemple, quand je fais des cupcakes, vous voyez souvent dans mes tutos. Donc voilà, bah, la brosse à dents, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Voilà, on va texturer une petite partie. Et en fait, ça fait un petit effet, je saurais pas trop comment vous dire en fait. Et ça fait un peu mousseux. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Voilà, donc là, je pense que vous allez mieux voir. Par contre, le son va être un peu dégueu parce que du coup, le micro n'est pas orienté vers moi. Mais en gros, voilà, ça donne un petit effet un peu mousseux. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième, c'est ce que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour quand je fais des viennoiseries. Donc des croissants, des pans chocolat, etc. Et c'est la boulette d'aluminium. Donc voilà, la boulette d'alu, c'est super simple. C'est juste de l'aluminium mis en boule. Voilà. Sinon, pour l'effet, ça fait l'effet vraiment viennoiserie, je trouve. Enfin voilà. En fait, pour faire des viennoiseries, j'utilise plusieurs textures. En fait, je mélange l'aluminium et la brosse à dents en général. Mais voilà, donc ça rend un petit effet plutôt pas mal. Et ça fait un peu pâte qui est cuite au four. Et si on mélange avec la brosse à dents, ça rend quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà, la boulette d'aluminium. Donc ensuite, pour faire un petit effet muffin, mais qui ne fait pas du tout pareil, c'est du papier ponçage. Donc du papier ponçage, je suis là, c'est P120. Voilà. Donc c'est du gros grain. Et ensuite, pour faire cet effet-là, j'ai juste à placer mon papier ponçage et appuyer dessus. Donc ça, je trouve que ça rend super bien pour faire, je ne sais pas moi, des tronches de pain ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment très léger et c'est beaucoup moins marqué que la brosse à dents qui est juste à côté. Mais on voit que ça fait un petit effet quand même plutôt pas mal. Le quatrième outil que j'utilisais, c'est le cure-dents, mais pour plusieurs choses. Donc déjà, il y a un petit effet que je trouve sympa pour faire, je ne sais pas, pour faire un petit effet mousseux, c'est faire plein de petits points. Donc là, j'ai fait trop fort. Mais genre, plein de petits points comme ça, côte à côte. Bon par contre, c'est très très long. Voilà, mais vraiment sans appuyer très fort. Genre, vraiment tout doucement. Juste pour marquer le bout du cure-dents en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que vous voyez bien le résultat. Donc j'avais utilisé ça pour, un de mes derniers tutos pour le gâteau de Pâques, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, je trouve que ça fait un super bel effet. Par contre, il faut être très patient. Ensuite, avec le cure-dents et aussi, comme pour faire des macarons, genre arracher la pâte, genre faire plein de petits traits. Voilà, pour arracher la pâte. Donc ça, je pense que c'est une technique de base que tout le monde connaît. Donc c'est ce que j'utilise par exemple pour faire des macarons, vous savez, le craquelé. Donc voilà, je fais plein de petits traits. J'ai arraché la pâte, mais dans tous les sens, genre. Enfin voilà, ça fait un effet aussi... Je ne sais pas comment vous dire l'effet, mais je pense que vous voyez bien. Donc c'est ce que je fais au cure-dents. Ou sinon, ah oui aussi, pour texturer, à peu près pareil que les traits, pour avoir à peu près le même résultat, c'est des ronds. Genre, vous faites plein de ronds dans la pâte. Voilà, si vous n'êtes pas doué pour arracher la pâte, vous faites juste plein de ronds. Voilà, après, vous remettez les petits bouts qui partent. Voilà, en faisant des ronds. Et vous voyez que ça fait exactement le même rendu. Voilà. Donc c'est les trois trucs que j'utilise pour... Enfin, avec le cure-dents. Voilà, c'est pour faire ces trois effets-là. Enfin, c'est deux, puisque ceux-là, c'est exactement pareil, mais c'est de techniques différentes, on va dire. Ensuite, avec l'aiguille, c'est pour faire exactement la même chose, donc pas le mousseux, mais pour faire la même chose, mais en beaucoup plus petit. Donc genre, là, si je fais des traits, voilà, ce sera beaucoup plus... Enfin, il y aura beaucoup plus de détails, si je peux dire, ou... Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire, mais par exemple, si vous faites sur une créa plus petite, bah, ce sera plus simple d'utiliser l'aiguille. Voilà, vous voyez, mais ça fait exactement le même effet, juste que là, bah... Voilà, ça fait des traits beaucoup plus fins, puisque l'aiguille est beaucoup plus fine qu'un cure-dents, mais vous voyez qu'au final, ça fait exactement la même chose. Et là, si je fais des ronds, et voilà, c'est pareil. Donc il faut être aussi très patient. Donc pour le cinquième outil, pour aussi faire la texture, c'est celui-là. Donc celui-là se trouve dans un set de 10 outils en bois. Voilà, et vous allez voir l'effet que ça va faire. Donc on va utiliser la place qui est là. Donc là, vous voyez qu'il y a une bulle d'air. Mais bon, on s'en fiche. Donc on va utiliser cette place-là, et vous allez voir qu'en... qu'en râpant, ça peut faire des effets très sympas. Par exemple, pour faire des glaces ou effets bois. Par exemple, j'ai fait dernièrement un attrape-rêve où j'avais gilet cet effet, et ça faisait un effet bois, en fait. Voilà, vous râpez la pâte. Donc celui-là, je vais le couper... Parce qu'en fait, il sépare. Normalement, ils sont tous à la même hauteur. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, et quand vous râpez, ça fait tout de suite un effet bois, et c'est juste génial. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des tutos un peu... Justement avec l'effet bois, ou des trucs de ce genre-là. Donc voilà, vous faites plein de fois, et ça va super vite. Et je trouve que ça fait très très bien son travail. Voilà quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc évidemment, il ne faut pas laisser comme ça. Après, on va jouer avec de la pastel, de la peinture, etc. Si vous voulez un effet bois parfait. Mais sinon, par exemple, pour faire des glaces, ça peut être vraiment pas mal. Et après, évidemment, les derniers outils que j'utilise beaucoup moins que ce que je viens de vous montrer là, c'est évidemment les plaques de texture. Voilà, il n'y a pas de secret. Il y en a de partout, de chez Cernit. Voilà, il y en a vraiment de plein de marques différentes. Vous pouvez aussi en trouver à la petite épicerie. Voilà, il y en a plein de formes. Par exemple, à la petite épicerie, vous pourrez trouver le gaufrier. Enfin, le gaufrier. La texture gaufre. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça fait. Mais bon, je pense que vous savez tous. Voilà, vous avez juste à placer. Je vous conseille de mettre du talc ou de la farine pour pas que ça colle. Voilà, mais en gros, pour texturer, vous pouvez aussi utiliser des petites plaques de texture. Donc voilà, là, évidemment, je ne l'ai pas très bien fait. Je n'ai pas très bien appuyé. Mais je pense que vous avez l'idée. Donc voilà, toutes sortes de textures différentes que j'utilise vraiment tout le temps. Voilà, d'ailleurs, je ne suis que ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je sais qu'elle a été assez courte. J'espère qu'elle vous aura été utile. Enfin, du moins, aux personnes qui m'ont demandé ça, je sais que ça vous aura été utile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour embellir vos textures, je vous conseille de mettre des effets de couleurs avec des pastels secs, de la peinture, etc. Ça sera encore plus... Enfin, ça sera plus joli. Voilà, et si jamais vous voulez d'autres vidéos en particulier, je vous invite à me le dire en commentaire pour que je puisse prendre note et bah pour la réaliser plus tard. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501